Le serveur transmission vend et entretien des solutions techniques dans le domaine des transmissions industrielles, des moteurs, des moteurs électriques. Donc on fait de la maintenance et de la distribution. Quand j'ai racheté l'entreprise en 2014, j'ai été surpris de voir des moteurs arriver en urgence pour des réparations alors qu'on aurait pu depuis longtemps s'apercevoir qu'il y avait une dérive au niveau de la transmission. La stratégie de l'entreprise, c'est vraiment d'accompagner nos clients à ce qu'ils aillent vers le zéro pan, donc en faisant de la maintenance à la fois préventive mais aussi prédictive. On s'est dit assez rapidement que si on pouvait anticiper les dérives, on pouvait faire de la maintenance et réparer ou entretenir avant que ça soit en panne. L'intelligence artificielle va nous permettre de détecter avec l'ordinateur des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. L'intelligence artificielle va être embarquée dans notre capteur Mataki. Mataki, c'est l'œil qui protège du mauvais œil en Grèce. Ce capteur va nous permettre de mesurer température, hygrométrie, pression atmosphérique, vibrations et chocs et champs magnétiques. Tout ça de manière locale. Dans un premier temps, l'intelligence artificielle va nous permettre de mesurer si la machine est en marche ou pas, parce qu'il est inutile de mesurer une machine qui ne fonctionne pas. Ensuite, on va pousser toutes ces informations dans le cloud, on va les visualiser sur un ordinateur, mais surtout, on va avoir un système d'alerte intelligent qui va dire et détecter un comportement anormal. Et enfin, on pourra analyser en post-traitement des corrélations entre plusieurs mesures ou entre plusieurs capteurs pour avoir une information de comportement associé. Aventis, c'est un bureau d'études spécialisé dans les systèmes connectés et intelligents. On est une société de 25 personnes basée en Rhône-Alpes. Nous avons travaillé avec Savoie Transmission depuis le début sur toute la conception du capteur, la conception électronique. Nous avons travaillé avec eux sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur capteur. Nous sommes partenaires de ST Microelectronics, le géant français des semi-conducteurs, qui a publié des outils et des librairies qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite pour intégrer de l'intelligence artificielle dans les capteurs. Et grâce à eux, le budget d'investissement et de recherche et développement est beaucoup plus mesuré, justement pour des clients PME comme Savoie Transmission. L'intelligence artificielle dans le capteur, elle permet de traiter les signaux captés par le capteur et d'appliquer un algorithme intelligent qui lui permet d'apprendre le fonctionnement de la machine et d'en tirer des conclusions et de signaler des problèmes. Elistat est une société qui a été créée il y a trois ans et qui avait pour but de transformer les recherches que nous avons faites à l'Université de Savoie Mont-Blanc dans un produit industriel. Pour Savoie Transmission, nous avons utilisé un logiciel Elistat qui est proposé par d'autres sociétés. Et qui permet de faire de l'analyse de données. Le problème de Savoie Transmission était de transformer une quantité d'information en une décision. C'est très exactement ce que l'on fait avec le logiciel Elistat qui fait de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, plus exactement ici du machine learning dans lequel on entraîne un algorithme à partir d'une quantité de données, quelle est la décision et ensuite il est capable de faire le lien tout seul. Globalement, la principale difficulté c'est que l'homme se laisse dicter l'action par la machine. Une fois qu'on a formé, qu'on a expliqué comment la machine faisait pour donner le résultat, ça se passe bien et du coup ça part dans les process. La difficulté dans un projet comme celui-là, c'est l'ensemble des compétences dont on a besoin. Il faut à la fois des compétences métiers en transmission industrielle, mais surtout des compétences électroniques, informatiques, informatiques embarquées, mais aussi informatiques hébergées dans le cloud. Il faut de la télécommunication et aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les données. Donc pour ce faire, la difficulté c'est de réunir ces compétences autour de la table et travailler avant tout sur l'intelligence collective, avant même de penser à l'intelligence artificielle. Cette intelligence collective permet à faible investissement d'arriver à des résultats comme notre capteur. Globalement, c'est que ça permet aux opérateurs, chez le client ou chez nous, de se centrer sur leur cœur de métier et de s'appuyer sur des informations sans avoir besoin de passer beaucoup de temps à les analyser. L'informatique, l'intelligence artificielle, mâchent le résultat et permettent d'aller directement à l'action. Je crois que la principale chose qu'il doit comprendre, c'est faire confiance à ces technologies qui permettent simplement d'avoir des résultats que l'homme ne pourrait pas atteindre seul. Merci. 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 Merci.